Qu'est-ce que la compression vertébrale ? Une compression de la colonne vertébrale est une fracture d'un ou de plusieurs os de la colonne vertébrale, également appelée vertèbre. Les vertèbres qui deviennent molles et faibles, généralement causées par l'ostéoporose, peuvent se fracturer et causer de terribles douleurs au dos. Les fractures par compression rachidienne peuvent également survenir dans la colonne vertébrale d'une personne atteinte d'un cancer des os. En vieillissant, nos os deviennent plus fragiles. Les activités quotidiennes normales peuvent causer l'usure du corps lorsque les os sont affaiblis. Se pencher, se soulever et même trébucher peut déclencher ces petites fractures dans le dos. Les petites fractures mènent finalement à un effondrement de la vertèbre. Les fractures par compression vertébrale provoquent une douleur qui est souvent confondue avec le vieillissement. Cependant, une fracture de compression vertébrale non traitée peut conduire à une colonne vertébrale affaiblie. Cela peut également altérer la forme de la colonne vertébrale et réduire la taille de la personne. Une fracture de compression rachidienne a lieu dans la partie antérieure de la vertèbre, laissant le dos de la vertèbre intacte. La vertèbre devient en forme de coin et peut faire en sorte que la posture de la personne apparaisse comme si elle avait une bosse dans le dos. Les idées reçues sur la compression de la colonne vertébrale étant souvent associées à un mal de dos associé à l'âge, les fractures par compression de la colonne vertébrale ont tendance à ne pas être traitées. Les fractures non traitées entraînent souvent davantage de fractures, plus de douleurs et parfois même des problèmes respiratoires. Des mesures préventives peuvent être prises en prenant des médicaments sur ordonnance pour aider à prévenir l'ostéoporose et renforcer les os dans le corps. Si les médicaments sur ordonnance ne fonctionnent pas, la bonne nouvelle est que les fractures à la compression de la colonne vertébrale peuvent souvent être traitées avec des analgésiques, une activité physique limitée et le port du corps sait. La taille du dos limite les mouvements du corps, permettant ainsi à celui-ci de guérir. Les cas graves nécessitent une intervention chirurgicale. Lorsque le traitement normal ne vous aide pas, la chirurgie est généralement le dernier recours. Trois interventions chirurgicales peuvent être pratiquées pour guérir les fractures. Une vertébroplastie aide à soulager la douleur et à stabiliser les fractures en insérant une aiguille dans la vertébre et en injectant un mélange de ciment osseux qui durcit. Une siphoplastie aide à corriger la déformation et à soulager la douleur en insérant un tube dans la vertébre endommagée, en le gonflant à la manière d'un ballon et en injectant un mélange de ciment osseux à l'intérieur. Des fusions de la colonne vertébrale sont effectuées pour fusionner deux vertébres afin d'éliminer complètement le mouvement et de soulager la douleur. Les vis fixées sur des tiges ou des plaques métalliques sont boulonnées à la colonne vertébrale, paraîtant tout mouvement des vertèbres, permettant ainsi la fusion.